bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue en ce dimanche matin à 10 heures bienvenue aux courageux qui sont levés tôt voilà pour venir faire un petit peu de rameur avec nous c'est un plaisir de vous retrouver donc aujourd'hui je suis avec Cindy ou plutôt je suis chez Cindy finalement puisque c'est elle qui va animer la séance pour la petite histoire du coup je suis en vacances dans le coin de chez Cindy donc je me suis permis de m'incruster un petit peu sur cette vidéo est-ce que vous m'entendez correctement dites-le moi toujours comme d'habitude alors vous ça doit être par ici le chat il me semble bien ou en laissant un petit pouce juste en dessous voilà donc apparemment ça a l'air de fonctionner je pense voilà on attend encore 10 petites secondes qu'on ait bien tous les retours tous les messages ouais nickel génial merci Marie-Claire super parfait donc très bien alors donc pour aujourd'hui on va faire une petite séance technique en tout voilà elle va réaliser vous la suivez correctement c'est absolument comme d'habitude on voulait retester en fait la qualité d'image puisque la dernière fois quand c'est dit était passé on avait une quelques images pas au top au top donc là normalement ça doit être bien voilà c'est dit assez démené à fond pour vous proposer une qualité d'image de top donc là j'espère que ça va le faire et vous pourrez nous dire justement si ça l'a fait ou pas si vous avez rencontré des problèmes ou pas et donc c'est tout l'intérêt voilà donc dernier petit point avant de commencer tout simplement on va lancer donc les séances en live les directs et les abonnements donc c'est dimanche prochain voilà je sais plus combien on est on doit être le 3 2 3 janvier quelque chose comme ça dimanche prochain donc soyez bien vigilant donc à vos mails ou à la chaîne youtube parce que vous n'aurez qu'un laps de temps pour vous inscrire donc très bien et ben ici cindy je te laisse prendre la séance en main et je voulais savourer en compagnie donc de cindy aller à ciao à tout de suite à la fin de la séance bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle séance donc d'avéron indoor rameur aujourd'hui séance exercice technique on va bien décomposer le gel toujours un échauffement cinq minutes et on aura toujours deux blocs de travail pour aujourd'hui voilà je ne sais pas si vous êtes prêts on va mettre les pieds dans les cales pieds et puis c'est parti let's go allez bien réguler votre cales pieds si c'est pas encore fait le facteur de résistance et puis autre chose on allume l'écran et on est parti pour cinq minutes d'échauffement donc cinq minutes on va décomposer le geste pour commencer vous êtes prêts pour commencer une minute en demi coulisse en demi coulisse c'est la moitié des jambes prêt c'est parti let's go moitié des jambes on commence tranquillement l'échauffement retrouver votre geste technique bien penser à finir chaque coup sur l'arrière tout de suite de se grandir le dos bien droit première minute c'est pour un peu déverrouiller je sais pas si vous avez bougé depuis le réveil en noël 25 mais ça va faire du bien une petite séance tranquille technique aujourd'hui pour reprendre les bases et puis après en janvier comme a dit William on va attaquer un petit peu plus fort là c'est on se remet en forme ça va faire du bien encore quinze secondes à demi coulisse allons bien prendre le temps à demi coulisse bien plier le coup derrière replacer bras dos et la moitié des jambes attention pour passer en trois quarts de coulisse maintenant trois quarts de coulisse on rajoute un petit peu plus de jambe un quart de plus au niveau des jambes on est pas complètement en longueur nous en reste encore un petit peu le replacement ça change pas c'est la même chose que demi coulisse bras l'autre jambe trois quarts voilà on prépare quand même le corps même si on aura des coulisses de technique on essaie un petit peu pousser un petit peu plus fort tout à l'heure donc là on prépare notre corps les muscles le coeur pour tout à l'heure voilà grandissez-vous bien donc bien technique hein on va lâcher vos épaules vos bras sur le retour le retour c'est cette phase là propulsion retour allez encore dix secondes à trois quarts de coulisse et ensuite on passe en longueur à 16 de cadence longueur 16 il faut bien prendre le temps sur le retour c'est cette cadence je sais pas sur quel rameur vous êtes en tout cas sur certains rameurs notamment le concept 2 c'est là où il y a le s sur m stroke par minute c'est le nombre de coups par minute c'est la cadence vous pouvez regarder sur vos écrans et normalement si vous vous suivez vous pouvez être avec un chiffre 16 voilà encore 30 secondes bien sentir la différence entre la propulsion et le retour on va bien remonter doucement les jambes pour bien remonter doucement les jambes pensez à tirer sur votre point de pied quand vous pliez vos jambes voilà voilà 5 secondes et on va passer à 18 de cadence on monte de 2 crans maintenant 18 quarts alors pour monter un petit peu la cadence on ne va pas forcément plus que le vide au niveau des jambes sur le replacement mais c'est surtout sur les jambes la phase de propulsion et l'accélération sur les bras qui va changer normalement quand on passe de 16 à 18 de cadence le moyen de 500 ou la propulsion doit descendre voilà super normalement le cardio commence un petit peu à monter c'est à souffler pensez à souffler à ventiler voilà c'est encore facile mais commencez à prendre votre rythme de respiration, de ventilation toujours bien en longueur sentez vous solide allez dernière minute d'échauffement à point de cadence allez c'est parti on monte de 2 crans donc c'est 20 coups par minute voilà mais toujours bien prendre le temps de finir hein de tout faire loin devant loin derrière bien relâcher son retour et devant on commence à relancer sur nos jambes allez c'est les jambes qui sont le plus fort hein donc c'est la propulsion sur les jambes et les bras pour finir d'accélérer avec le dos derrière allez encore 30 secondes d'échauffement on va suivre au niveau du rythme pour garder votre cadre en votre moniteur 15 secondes pour faire même échauffement 10 dernières normalement là on s'est bien réchauffé déjà 3 2 1 yes je vous laisse poser la poignée une petite seconde pour un petit bouteau le prochain bloc donc premier bloc bloc de 11 minutes 11 minutes où on va alterner des des longueurs différentes on va décomposer le geste par exemple la première minute ça va être on va alterner un coup bras seul donc uniquement les bras et un coup quart de coulisse on va faire bras seul quart de coulisse bras seul quart de coulisse pendant une minute ok allez on enchaîne tout de suite je vous laisse vous mettre sur l'arrière on est parti pour une minute bras seul quart de coulisse on fait bien attention à notre technique prêt allez go bras seul quart de coulisse bras seul quart de coulisse bras seul quart de coulisse voilà vous l'avez bras seul quart de coulisse quart de coulisse sur les bras seul bien serrer les abdos amé jusqu'au buste quart de coulisse on replace bien on va quand même bien sur l'arrière ça change bien sur l'arrière on va se concentrer là-dessus encore pendant 30 secondes si vous voulez la faire descendre un petit peu plus deuxième minute on va faire bras corps demi coulisse c'est parti bras corps demi coulisse alors bras corps uniquement bras dos demi coulisse on replace bras dos et moitié des jambes bras corps demi bras corps demi on va aller bien toujours solide sur l'arrière quand on dit c'est beau on domine toujours la machine c'est pas elle qui nous domine voilà allez encore 30 secondes relâchez bien vos épaules c'est hyper important on pousse les coudes derrière on serre les omoplettes on appuie bien sur nos talons derrière la prochaine un quart de coulisse et trois quarts de coulisse mais pour le un quart allez maintenant un quart trois quarts un quart trois quarts un quart trois quarts c'est le mot que vous l'avez un quart de coulisse un tout petit peu de jambes trois quarts de coulisse presque toutes les jambes donc là pensez toujours à bien replacer un quart de coulisse et un quart et ventilez soufflez trois quarts un quart allez 30 secondes encore un quart un quart de coulisse et quatre quarts un quart de coulisse et quatre quarts jambes sol demi jambes sol allez un peu plus dur celui-là allez demi je vous aide jambes sol bien aller sur l'avant tient les jambes et on refaire en demi jambes sol repassez bien votre dos allez encore 30 secondes demi jambes sol yes bien positionnement allez allez encore 10 secondes et on va le changer sur 3 quarts de coulisse et longueur 3 quarts maintenant 3 quarts longueur voilà un peu plus facile là comme pour la coordination ce qui change c'est uniquement le quart de coulisse supplémentaire de jambes devant les bras sont toujours tendus le dos ne bouge pas il ne vient pas s'affaisser voilà on se tendu toujours et on alterne en 3 quarts et demi et longueur et longueur par le monde allez encore 20 secondes allez on va sentir la différence sur vos jambes vous devez le sentir aussi au niveau de la cadence entre 3 quarts et la longueur allez 5 secondes le suivant bras sol et longueur pour le coup bras sol allez maintenant bras sol longueur bras sol longueur voilà vous pouvez mettre un petit peu plus de vitesse sur vos bras sur le coup du bras sol on reprend tout de suite la main voilà allez 30 secondes bien sol et on appuie sur nos talons on s'allume d'un dos on se grandit allez soufflez sur chaque fraction et on replace toujours bras dos solide et en solide les bras les jambes les bras sentez la vitesse de traction horizontale on va régler le plaisir allez bras corps longueur une minute bras corps longueur et on continue fort toujours voilà reprenez votre cou on va vers le bras de l'autre et après ça ne bouge plus la vigue avant les jambes qui montent vous regardez voilà se concentre sur le replacement il n'y a que des jambes qui montent allez 30 secondes encore bras dos et longueur et longueur alimenter toujours derrière accélérez votre roue sans ventes et plus si vous voulez la chercher un petit peu plus loin on accélère la vitesse de traction allez 10 secondes prochaine minute prochaine minute un quart de coulisse une longueur allez pour le quart maintenant un quart longueur un quart longueur Pensez à votre replacement toujours, et même sur le tien, prenez le temps de finir derrière, chaque coup, refussez jusqu'au bout, profitez de chaque sentier, prenez votre temps, on attend, voilà, et refussez vos jambes, replacement, refussez vos jambes, replacement, allez, 20 secondes encore, ça va toujours, relissez-vous toujours, pas tout petit, voilà, les épaules devant, regardez notre technique, c'est l'objectif d'aujourd'hui, on passe en demi-coulisse, longueur, demi-coulisse, on remuffait ses jambes, voilà, longueur, on souffle, on enchaîne un petit peu quand même, allez, foie gras, allez, allez, demi-coulisse, longueur, on ne parle pas de rythme, allez, encore 30 secondes là, et si vous regardez, entre mon demi et mon longueur, l'inflation de mon dos ne change pas sur la phase de retour, vous aussi, hein, allez, il y a un technique, il y a replacer, qu'on repasse la placer devant, et elle devient efficace, je voudrais presque vous entendre souffler, il y a tant ici, allez, 5 secondes, qu'on repassez 3 quarts, allez, 3 quarts, longueur, on interne, 3 quarts, longueur, on interne, 3 quarts, longueur, on a juste la pierre de jambe qui change devant, la couille ne s'arrête pas, tout de suite elle repart, 3 quarts, longueur, 3 quarts, longueur, ce dernier quart, restez bien, restez bien gras, étirez-vous vers l'autre, voilà, bien solide, ça c'est pour notre dos, hein, vers la plat, on pousse les hanches vers l'avant, voilà, et on relâche nos épaules sur le retour, il nous reste une minute sur ce black, la dernière minute, jambes seules, et longueur, vous êtes prêtes ? Allez, jambes seules, mains pleines, longueur, jambes seules, longueur, voilà, pensez bien à vos jambes, celles qui lancent la roue, qui lancent la propulsion, jambes seules, longueur, et là, vous voyez, en jambes seules, mes épaules restent devant le bassin, le moto ne bouge pas, essayez, voilà, regardez, sur les jambes seules, les bras sont pendus, et les épaules ne bougent pas, voilà, et quand on lance en longueur, ici, c'est la même chose, on reprend nos jambes seules, voilà, nos jambes seules est là, et on adhésite à une bras d'eau, allez, 10 secondes pour terminer le bloc, concentrez-vous, let's go away, allez, 5 secondes, et vers les couilles, 3, 2, 1, yes, bien joué, premier bloc, je vais se voir un petit coup, il reste un bloc, un bloc pour aujourd'hui, deux séries de 6 minutes, on va faire la même chose deux fois, mais on s'arrêtera pas entre les deux, non, alors, on va faire des blocs, enfin, les séries sont de 2 minutes chacune, et on va, cette fois, alterner avec 3 décompositions différentes, car on était sur 2, maintenant sur 3. Les premières 2 minutes, ça va être bras sol, bras corps, un quart, bras sol, bras corps, un quart, pendant 2 minutes, donc bien penser sur l'arrière, tonique, on y va, allez, sur l'arrière, Prêt ? Allez, bras sol, bras corps, un quart, bras sol, bras corps, un quart, allez, c'est parti, hein, bras corps, un quart, bras sol, bras corps, un quart, voilà, bras corps, un quart, bras sol, bras corps, un quart, ok, on reste là-dessus pour l'instant, donc 2 minutes, et si vous voulez aller un petit peu plus loin, ajoutez la vitesse de traction, là, ça en mélange un peu les binceaux, hein, bras sol, bras corps, un quart, bras sol, cueillez-moi, bras dos, bras dos, bras dos et un peu de jambe, voilà. Allez, encore une minute. On laisse la vitesse de faire descendre un petit peu le cadran, allez, un peu plus de propulsion. Appuyez sur votre talon derrière. Toujours. Plus vous serez tonique, plus vous pourrez accélérer. Pousse toujours les coudes, on serre les ondes plates. Et on souffle sur la traction. Allez, bras sol, bras corps, un quart. Prochaine deux minutes. Allez, demi-coulisse, trois quarts de coulisse et longueur. Ça fait la suite. Demi, trois quarts, longueur. Demi, moitié des jambes, trois quarts, un peu plus de jambe, longueur, la totalité des jambes. Cette fois, on va jouer sur l'avant. Allez, chargez un peu plus de longueur. Voilà. Ici, vous pouvez vous concentrer à ce que vos jambes, vos coulisses ne s'arrêtent pas. Toutes les idées, bam, on repart. Bam. On garde, bam. Longueur. Bam. Voilà. Sentez la propulsion sur vos jambes. L'arrière de vos cuisses. Et si vous avez la pêche aujourd'hui, on essaie de faire descendre un peu la rayonnée au centre. Pour ça, descendez encore un peu plus vite vos jambes. N'essaie de vos jambes contre le rail. Et là. Voilà. On n'oublie pas de souper, hein. Yes. On va aller à la longueur. Demi. Trois quarts. Longueur. Allez, encore 30 secondes. Et plus vous allez mettre de la vitesse sur vos jambes, plus vous faudra accélérer sur vos bras derrière. Pour continuer d'accélérer là. Allez, toujours solide sur le banc de grandique. Allez, dominez la machine. Voilà, c'est vous qui décidez, hein. C'est pas elle. Bien, relâche, on retour. Procaine minute. On y va ? Allez, jambes seules. Jambes dos. Oh, il nouveau celui-là. Et longueur. Jambes seules. Jambes dos. Et longueur. On va s'en décomposer. Donc là, les épaules ne bougent pas. Jambes dos. On rajoute le dos. On replace. Et longueur. Bien penser à vos jambes sur ce bloc. Donc, sur ces deux minutes. Et longueur. Voilà. Jambes seules. Jambes dos. Et longueur. Suspendez-vous. À la poignée. Au manche. Vous avez jambes seules et jambes dos. Les bras sont bien tendus. Regardez. Voilà. On va rajouter le dos. On va passer aux jambes dos. Yes. Et à longueur. Jambes seules. Jambes dos. Et longueur. Allez, encore une minute. On appuie un peu plus fort. Allez, c'est parti. Descendez vos jambes un peu plus vite. Rebondissez. Comme s'il y avait un sort sous vos pieds devant. Jambes dos. Longueur. Jambes seules. Jambes dos. Longueur. Et gardez toujours bien les épaules basses. Toujours des fractions horizontales. Pressure horizontale. Ça veut dire que la chaîne, elle est toujours à l'horizontale. Aucun mouvement vertical. Allez, encore 15 secondes. Est-ce qu'on s'en batte-y ? Jambes dos. Longueur. Et on retourne comme un seul essai. Deux minutes. Vous êtes prêts ? Brassonne. Bon, encore. Un quart. Vous vous en souvenez de cet enchaînement ? Et on repère. Pas pas. Allez, il nous reste 6 minutes de travail. Vous vous souvenez ici ? Travailler la traction rapide. Et pour qu'il y ait une traction rapide, on est solide. On appuie bien sur nos talons derrière, on serre nos absos. Brassonne. Brassonne. Un quart. Un quart. Brassonne. Allez, c'est un tiers. Brassonne. Brassonne. Je me suis remuné les basseaux. Brassonne. Brassonne. Un quart. D'accord ? Ok, alors c'est bon, c'est tout ce que j'allais. Allez, on s'ouvre à sol. Gardez vos écoles derrière. Ne vous bougez pas le dos. Yes. Allez, encore une minute. On a pu un peu plus fort. On s'entractionne un peu plus fort. Juste sous l'épée, sous la poitrine. C'est la bonne hauteur de traction. Allez, soufflez sur chaque traction. Allez, encore 30 secondes. Normalement, vous descendez en évoque. Pas de droite, le chocolat. Allez, 15 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la cellule suivante ? L'enchaînement suivant. Allez, dernière fois. Et on enchaîne. Demi. Trois quarts. Et longueur. Il nous reste 4 minutes de travail. Demi. Trois quarts. Longueur. Longueur. Cette fois, c'est sur les jambes. Tout de suite, rebondir. C'est ce qu'on avait travaillé tout à l'heure. Pour rebondir, la coulisse ne s'arrête pas devant. Tout de suite, l'inversé. Pour tout de suite, propulser. Demi. Trois quarts. Longueur. On avait dit aussi, si vous vous souvenez, ne bougez plus entre le demi, le trois quarts, et le longueur. Voilà. Grandissez-vous. Tiens. Longueur. Allez, il y a 6 minutes. On descend un peu plus les jambes. Allez, go. Augmentez la propulsion. Soufflez toujours bien sur la pression. Et relâchez bien vos trois du corps. Pour pouvoir tout de suite repartir sur l'avant. Que ce soit à demi. À trois quarts. Dans le gueule. Allez, encore 30 secondes. Jors bien solides. Bien techniques. Et jusqu'au bout derrière. Appuyez sur nos talons. Hyper important. Promité de chaque centimètre de propulsion. Allez, dernière fois la combo. Demi. Trois quarts. Une longueur. On enchaîne sur les dernières deux minutes. Jambes soles. Jambes d'eau. Et longueur. Jambes soles. Jambes d'eau. Et longueur. Allez, c'est au dernier deux minutes. Pour aujourd'hui. Si je prends des goûts. La chaîne bien horizontale. Et on vient placer les nombres. Tonique, tonique, tonique. Voilà. Ça fait bien la différence entre jambes soles, les jambes d'eau. Et la longueur. Jambes soles. Uniquement les jambes. Jambes d'eau. On rajoute le dos après les jambes. Longueur. Jambes d'eau, bras. À une minute. Allez, on met un peu des oeufs. Allez, on fait des dessins un peu. On est de 60. Tout en restant technique. On a décidé l'objectif d'aujourd'hui. Ça fait du bien les séances de technique aussi. Ça permet de tout mettre dans l'ordre. Et de pouvoir progresser ensuite sur les autres séances. Les séances à plus haute intensité. Allez, 30 secondes. Et en 30 secondes, c'est terminé. Allez. Tessins les jambes. Voilà. Jambes. Jambes d'eau. Longueur. Allez, encore deux fois, la combo. Jambes. Jambes d'eau. Longueur. Première chance. Allez, jambes d'eau. Longueur. Yes, bien joué. Belle séance. J'espère que vous avez réussi à sentir des choses techniquement au niveau de votre solidité, de votre placement, bien grandis devant pour que ça puisse vous servir sur les autres séances et bien ensuite propulser et avoir plus d'efficacité. Je vous laisse voir un petit coup. William va prendre la suite pendant deux petites minutes. Il est là pour en profiter. Salut les amis. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Cindy va vous faire un ou deux petits étirements juste avant, histoire de finir la séance en revenant un petit peu plus au calme. Juste avant, pendant que Cindy récupère un petit peu. J'espère que vous avez vu correctement. J'espère que la qualité d'image et de son est bonne. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires, dans le chat. J'ai checké. Moi, pour moi, je n'ai pas de problème. J'espère que pour vous, c'est bon. Et puis, juste avant qu'on enchaîne, je tiens à féliciter Cindy. Moi, je suis hyper content d'avoir une jeune femme dans mon équipe de cette qualité. Vraiment, c'est top. Ce qu'elle vous dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle démontre, c'est génial. Alors, c'était assez tonique, c'était assez punchy. Je voyais, il y a des personnes qui disaient dans le chat « Ah, c'est hyper tonique. » Mais par contre, c'est top. Je suis hyper content de l'avoir avec moi. Et vous la verrez après dans les prochains lives puisqu'elle animera une voire plusieurs séances dans la semaine en fonction des plages horaires. Voilà. Donc, je laisse Cindy finir sur l'échauffement. Puis après, on se fait notre petit jeu de questions-réponses. Puis bon, on internera. On répondra ensemble à vos questions. Voilà. Allez. Je vous laisse faire un petit peu de place à côté de votre rameur, à côté de votre rameur. J'ai un petit tapis. Voilà. Je suis juste mettre un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. On va se mettre comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Un petit peu trop. On va y arriver. Voilà. Donc, je vous laisse vous mettre un petit peu au sol. Et puis, on va étirer en fait l'arrière de nos cuisses qui sont bien sollicitées du coup sur le mouvement de l'aviron, sur la propulsion de jambe. Alors, on va mettre un pied contre notre cuisse. L'autre jambe droite. Devant, on ramène la pointe de pied vers nous. Et là, on va grandir notre dos. Essayez d'arriver à attraper notre pointe de pied. Si c'est trop dur, notre mollet ou sinon le genou. Tout dépend comment vous sentez. Donc, pas forcément. Il ne faut pas que ça fasse mal. Juste sentir un étirement derrière toute la jambe. Allez, c'est parti. Voilà. En même temps, je vous laisse souffler tranquillement. Voilà. Donc, positionnez-vous bien en ayant bien le dos droit pour que ça tire bien l'ischio-jambier derrière. Et si vous ramenez bien la pointe de pied vers vous, vous devez sentir aussi le mollet. On lâche les épaules. En même temps. Yes. Moi, je pense que l'image était beaucoup mieux que la dernière fois. C'est chouette. C'est chouette. Je ne sais pas que vous avez pu me suivre. C'est cool. On relâche. On change de jambe. Allez. Sur notre jambe. On se place bien. On s'assoit bien sur nos deux fesses, nos deux fessiers. Pointe de pied ramé vers nos pointes de pied flex. Le dos droit. Et on va chercher soit le pied, soit la cheville, soit le mollet, soit le genou. Comme vous vous sentez. Juste pour étirer l'arrière de la jambe. Voilà. Je vais vous épaules en même temps. Ça sert à ça. C'est fini. Tranquille. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvés ce matin. C'était chouette. Ça fait du bien de se dépouler un petit peu sur la machine entre Noël et Nouvel An. Merci à vous d'être là ce matin aussi. Avec moi, enfin avec nous, avec William. C'est vraiment super chouette de se retrouver. On relâche. Allez, on refait une fois l'autre jambe. on se remet en position bien assis. Soil de fessier, poil de pied, flex. Et on étire l'arrière de la jambe. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. On peut sentir les différentes choses en décomposant le geste. Même moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui, reprendre les bases techniques, c'est toujours hyper important parce que dans l'effort, c'est toujours les défauts qui ressortent. quand on fait des séances d'intensité, une fois qu'on automatise un peu plus ça grâce aux exercices, on est beaucoup plus efficace. Donc, c'est bien d'en faire aussi. Allez, on relâche. Dernière fois. L'autre jambe. Prenne des pieds flex. C'est bien sans le petit étirment. On s'étirait tranquillement, voilà. Une grosse chaîne musculaire. Et puis, en même temps, de refaire descendre la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Je vous laisse préparer vos petites questions. Il faut aussi y réfléchir. Si vous avez des questions pendant la séance, si vous avez des questions techniques ou vous ne savez pas trop comment faire, si vous avez des questions sur le programme qui arrive dans les trois prochains mois, n'hésitez pas. Voilà. On relâche. Et puis, justement, on va regarder votre petite question. Avec la caméra, correctement. Désolé, je ne suis pas en tenue de sport aujourd'hui. Je suis en tenue civile. Très bien. est-ce que vous avez éventuellement des questions alors, j'ai vu une question, c'était, apparemment, tu fais l'unanimité, Cindy, donc c'est très bien. Et donc, il y a Lydie qui posait une question, quand est-ce qu'on te revoit ? Donc, sur la chaîne YouTube, on ne reverra plus Cindy, on la reverra après dans les contenus séances en live, les abonnements qu'on va lancer la semaine prochaine, dimanche prochain, à partir de dimanche et pour trois mois. Donc, il y aura trois séances par semaine. Je vous donne le tarif, c'est 29 euros par mois. Vous pouvez payer en une fois, en deux fois ou en trois fois. donc ça, sans aucun souci. Et les séances auront lieu le lundi, mercredi, vendredi soir à 19h. Il y aura aussi un système de replay. Alors, combien de jours par semaine ? Donc, trois jours par semaine. c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait jusqu'à présent et apparemment, ça vous convenait au niveau des horaires. J'ai fait un petit sondage pour savoir ça. Alors, du coup, Cindy, je vais te laisser répondre à la question de Frédéric. Alors, Frédéric, le dos, c'est juste les épaules ou il faut se coucher un peu ? Je pense que tu parles de la décomposition sur jambes sols, jambes dos, sur la différence entre les deux. Sur l'arrière, je pense. sur l'arrière, en fait, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Il faut juste se pencher un tout petit peu pour que les épaules soient juste derrière le bassin. Et du coup, si c'est la décomposition du jambes dos que tu parles, c'est la même inclinaison qu'on doit retrouver sur le jambes dos. Parce qu'ensuite, si on a fait déjà jambes dos, on est d'accord ? Il ne reste plus que les bras sur l'arrière. Donc, c'est vraiment la même inclinaison qu'on retrouve sur l'arrière quand on a les bras pliés, et les jambes tendues. Et quand on décompose jambes dos, c'est les jambes, le dos sur cette inclinaison-là. Et on reste juste avec les bras tendus parce qu'il ne reste plus que les bras à mettre sur l'arrière. Là, vous voyez, elle le démontre bien, la position dans laquelle elle était. Là, vous avez vu, les épaules sont placées vraiment juste en arrière du bassin et pas besoin d'aller plus loin. D'accord ? Parce qu'il y a un risque de se faire mal. On peut potentiellement se faire mal et ce n'est pas le but. Et là, ça suffit amplement. Il y a une autre question de Sabine, si tu veux, Cindy. Est-il important lorsqu'on revient d'être penchée sur les cuisses ? Si je veux garder le dos droit, je reste assez droite. Alors ça, je pense que tu parles, justement, c'est un peu dans la même thématique, le replacement du dos. Alors, nous, les référentiels, en fait, d'aviron de base, c'est sur l'arrière. Comme je disais. Pardon ? Les épaules qui sont juste derrière le bassin et sur l'avant, les épaules qui sont juste devant le bassin. Après, c'est pour aller chercher un peu plus d'amplitude pour être bien efficace plus en longueur et gratter un petit peu les petits centimètres. L'avantage aussi de replacer les épaules juste devant le bassin et d'être pas complètement droite, c'est que tout ce qui revient vers l'avant, vers la roue en dernier, c'est ce qui va repartir en premier. Donc, ça veut dire que si tu restes droite, sur l'avant, en fait, t'es comme ça, ça veut dire que la première chose que tu vas faire, c'est ça. Et donc là, tu vas prendre sur le bas du dos et tu vas pas pouvoir te servir des jambes. Et les jambes, c'est 80 % du geste de l'aviron. Donc, tu vas perdre un petit peu tu vas perdre en fait de la puissance, de la propulsion, donc de l'efficacité. Ça n'empêche pas que tu peux le faire, c'est pas ça forcément qui va te faire mal, hormis si vraiment tu serres du dos, mais si tu restes juste droite, pourquoi pas, mais tu vas vraiment perdre en fait de cette efficacité-là. Je t'invite à essayer de replacer un petit peu quand même tes épaules devant ton bassin, toujours en ayant bien en fait ton dos droit pour ne pas te faire mal et en poussant en fait les hanches vers l'avant comme si tu voulais creuser un petit peu le dos. Essaye sans forcer de pouvoir commenter sur ton dos. OK ? Alors, il y a Domi qui pose une question qui demande juste de rappeler les jours et horaires pour l'abonnement. Donc, je rappelle, lundi, mercredi, vendredi, 19h la séance. Et il y a des replays, il y a aussi d'autres questions. Donc, on demande des replays, est-ce qu'il y a bien les replays ? Donc, il y a bien les replays pendant les trois mois et en fait, il y aura une option pour garder les replays après en illimité. C'est-à-dire que quand vous prenez l'abonnement à 29 euros par mois et tout ça, ça sera détaillé dans la page qui vous expliquera ça donc dimanche prochain. À 29 euros par mois, du coup, vous aurez les replays pendant les trois mois, pendant toute la durée du programme. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez et si vous voulez les garder par la suite, il y aura une petite option en plus, vous pourrez les garder par la suite. Autrement, à la fin des trois mois après, du coup, ça sera terminé. Voilà. Et là, vous aurez un espace membre. Ça ne sera pas comme sur YouTube. Vous retrouverez toutes les vidéos listées, etc., dans un espace membre. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? On a plein de questions ce matin. C'est bien. Vous êtes inspirée. Alors, Lidji pose la question. Donc, merci Cindy et William. Lorsque je fais jambes secs, puis ensuite, lorsque je rajoute le dos en 500 mètres, augmente. Est-ce normal ? Allez, je te laisse. Non, ce n'est pas normal. Après, là, c'est juste un problème d'efficacité. C'est-à-dire qu'il est possible à un moment donné que dans l'acquisition technique, des phases techniques, eh bien, on avance moins vite parce que là, du coup, tu cherches peut-être jambes, dos, tu te dis, voilà, comment je vais ouvrir, comment je fais, j'essaye de prendre un petit peu le truc. Et finalement, on est un peu moins efficace. Non, forcément, plus on a d'amplitude, plus ça doit aller vite. OK ? Voilà. Donc, attention à ça, mais tu vas voir, au fur et à mesure, si tu refais la séance, tu vas t'améliorer au niveau des temps par s'en sortir. Est-ce que l'abonnement est diffusé sur YouTube ? Non, c'est diffusé sur notre plateforme qui s'appelle Vimeo. Les vidéos, en fait, seront protégées et on ne pourra pas les diffuser à n'importe qui. Vous voyez ? Quand c'est quelque chose de payant, ce n'est pas pour qu'il y en ait qui profitent comme ça facilement. Donc, on fait attention à ça. Donc, c'est Vimeo, c'est une plateforme professionnelle de streaming. J'ai vu qu'il y avait Stéphanie qui te posait la question si elle pouvait s'engager uniquement sur un mois. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, non, les engagements ne sont pas sur un mois, même s'il y a quand même possibilité d'arrêter l'engagement en cours. Il y a possibilité d'arrêter l'engagement en cours, mais sinon, on part direct sur le principe de trois mois. En fait, c'est juste pour une seule raison, c'est que nous, d'un point de vue technique, à mettre en place ces choses-là, c'est plus difficile. Et aussi, c'est pour ça qu'il n'y aura qu'une seule fenêtre de tir pour pouvoir s'abonner. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une semaine parce qu'après, pareil, c'est trop difficile pour nous à gérer encore de pouvoir s'abonner en cours de temps. Voilà. Et en plus de ça, ça ne me paraissait pas normal que si vous vous abonnez, par exemple, le dernier mois, que vous puissiez bénéficier de tous les autres directs alors que d'autres personnes avaient payé le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Pour être tout à fait transparent. Voilà. C'est juste pour que ça soit assez logique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que c'est possible de s'inscrire en février, Laurent ? Donc, non. Du coup, ce n'est pas possible de s'inscrire en février. Une fois que ça sera terminé, les clôtures, ça sera terminé. Donc, c'est pour ça qu'il faudra s'inscrire direct. Par contre, il y a une chose et ça, vous le verrez du coup dimanche prochain. Il y a sept jours offerts. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Alors, quand c'est comme ça, vous choisissez le règlement de votre choix en une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous mettez du coup votre CV et vous recevez votre espace nombre. Et pendant une semaine, vous pouvez tester. Il y aura des séances qui seront animées. Vous pourrez tester. Et si ça ne vous convient pas, tout simplement, dans l'espace nombre, vous pourrez dire non, j'annule tout simplement ma commande et vous ne serez pas prélevé. En fait, vous serez prélevé et ça, c'est valable pour tout le monde. Vous pouvez essayer. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. C'est quand même important. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content du produit ou si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de souci. Vous vous désabonnez et vous ne serez pas prélevé du tout. Donc pour tout le monde, il y aura sept jours offerts. Tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à préciser. Il n'y a pas de nombre de places limitées. Non. On peut faire du streaming à volonté. On a pris un truc vraiment au top. La connexion, elle est vraiment au top. Est-ce qu'en étant abonné, on bénéficie des programmes spéciaux type perte de poids ? Non. Non. C'est-à-dire que c'est des produits différents. C'est comme par exemple ceux qui sont déjà élèves sur un programme, par exemple, brûler de graisse, au top de votre forme, ramé après 50 ans, ne bénéficieront pas des programmes en live. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont différents. Alors, est-ce qu'on ne peut s'inscrire que trois mois ? Oui. On peut s'inscrire. Est-ce que tu vas envoyer le lien ? Comment tu vas communiquer le lien ? Comment je vais communiquer le lien ? C'est la question de Anne. Anne Bollier, le choisie. Salut Anne. Est-ce que je vais envoyer le lien ? Alors, en fait, je vais l'envoyer par mail. Donc, tous ceux qui sont dans ma liste mail, du coup, vous le recevrez. Et ceux qui ne sont pas dans ma liste mail, je publierai une vidéo sur YouTube du coup samedi ou dimanche prochain en disant, il y a un lien dans la description et vous pouvez cliquer sur le lien. Voilà. Oui, c'est par email que je vais prévenir l'agonnement, Laurent. Tout à fait. Alors, Jacques, comment faut-il programmer la résistance de la roue ? Cindy, comment ? Comment faut programmer la résistance de la roue ? Cindy va vous raconter. Alors, personnellement, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai quand même bien transpiré. Et moi, j'étais A1. J'ai mis ma roue A1. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre votre roue, en fait, votre résistance forte. Déjà, premièrement, c'est si vous n'avez pas le geste technique, vous pouvez vous faire mal. Deuxièmement, si vous mettez votre roue en haut, donc je ne sais pas quel rameur vous avez, mais voilà, je n'ai pas dépassé, on va dire, un quart de votre échelle sur votre roue. Donc, je disais, si vous augmentez, en fait, la résistance de votre roue, c'est comme si vous étiez sur votre vélo, puis que vous freignez en permanence. Alors oui, c'est une roue de vélo arrêtée pour la lancer, c'est facile, mais par contre, vous la freinez à chaque fois, donc vous perdez de l'énergie à chaque fois pour relancer votre roue. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment pour ne pas vous blesser et puis pour ne pas perdre cette efficacité, c'est de mettre vraiment votre résistance, alors je ne dis pas forcément au plus bas, mais voilà, pas une grosse résistance de roue. Donc, ça va plutôt vous servir. Et j'étais à côté, je voyais bien que Cindy, elle se donnait et vraiment, pour le coup, ça a été efficace et c'est vrai qu'elle avait la résistance sur 1. Donc, de manière générale, comme elle dit, c'est une résistance plutôt faible ou moyenne, au maximum, mettez à 5. Et si vous avez un rameur, par exemple, avec 20 niveaux de résistance, parce que ça, c'est la grande note, parfois, il y a des rameurs avec 20 niveaux de résistance, ne dépasser pas 10. Ne dépasser pas. Ça ne sert à rien. Souvent, c'est sur les rameurs résistance magnétique. Voilà. Laurence disait « Et lorsqu'on a un rameur magnétique ? » Voilà. En fait, le rameur magnétique, il est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que quand on met la résistance magnétique, eh bien, on a vraiment à faire un mur, parfois. On pousse et c'est un mur et ça ne sert à rien du tout. Enfin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller trop haut. Voilà. Donc, il faut faire attention. Alors, j'ai vu qu'on a une question de Belgique, de Titi, Titi. Est-ce qu'il y a encore une séance en live avant dimanche prochain ? Non, il n'y aura pas de séance en live avant dimanche prochain. C'est une très, très bonne question. Alors, voilà. Donc, lorsqu'on a un rameur magnétique. Très bien. OK, impeccable. Eh bien, nous, on va pouvoir clôturer si tout va bien. Vous êtes encore très nombreux à être connectés. C'est chouette. C'est impeccable. En tout cas, moi, Cindy, j'étais ravi de pouvoir assister directement à ta séance. Je réitère mes félicitations et je suis vraiment très content de te voir dans mon équipe vraiment très content. En tout cas, c'est super chouette d'avoir intégré l'équipe Côte Rameur. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous en janvier. Ah, j'en profite. J'ai un petit coucou d'Audrey à Marseille que je connais que je vois avec le petit pouce lé. Tu connais Audrey ? Bien sûr. Parce qu'Audrey, elle est là tout le temps. Je vois toujours. Audrey, elle est toujours là et en plus, elle laisse même des messages dans le... Ah, c'est cool. Salut Audrey. C'est chouette. Bon, du coup, nous, on vous souhaite un bon dimanche. Ciao. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, salut. Bienvenue à la nuit. À la semaine prochaine.